Bonjour, là on est en route pour l'exploitation de Christian Aufer à Mont-sur-Rolle et on va aller rencontrer Christian pour qu'il nous raconte comment il en est arrivé à la décision de partir en bio l'année prochaine. Alors Christian, ton exploitation, décris-nous-la en quelques mots. C'est une exploitation d'une soixantaine d'hectares de SAU. Les cultures, c'est céréales, colza, vous voyez en contrebas, il y a beaucoup de pâturages extensifs, donc il y a à peu près la moitié de ces soixante hectares qui sont la surrace fourragère. Donc il y a des vaches-mères avec la race Aberdeen-Angusse, avec mon épouse Delphine, on a deux filles et un garçon de douze, huit et cinq ans. En fait, on est en association communauté partielle d'exploitation jusqu'à maintenant avec mon collègue qui va aussi passer au bio. Tout d'un coup, tu as décidé de passer au bio ou comment tu es arrivé dans cette démarche ? Non, moi, ça fait quelques années déjà que c'est quelque chose qui me turlupine. Moi, toute la polémique du glypho, là, ça m'a quand même bien fait réfléchir. Et puis en fait, du coup, on a créé un petit groupe à quatre où on part. Et puis ça, c'est aussi un sacré point positif de ne pas partir seul. Qu'on part, qu'on va investir dans du matériel en commun et puis on va pouvoir se soutenir mutuellement. Tes collègues agriculteurs, ils en pensent quoi ? Ben, il y a ceux qui nous chambrent. Ça, c'est de bonne guerre. On se fait chambrer, il y a ceux qui ne disent rien, mais qui n'en pensent pas moins. Et puis il y a ceux qui disent « Ah, vous êtes courageux ! ». Mais je sais que c'est un grand frein. En discutant des fois avec des plus jeunes, ils disent « Ah ouais, ces méthodes et tout, des cultures associées, sans herbicides, ouais, ça m'intéresse, mais je ne suis pas sûr que le père soit d'accord, ou les voisins, qu'est-ce qu'ils vont penser que tout d'un coup on a des cultures plus sales et tout ? ». C'est dingue quoi, la pression sociale. Mais on voit que ça change. Avant, il y a peut-être dix ans en arrière, il y avait l'image de mon bio, le gars en Birkenstock et puis en pull en laine. Et puis ça, c'est fini aujourd'hui, il faut arrêter avec ça. Dans le projet Solvo, par exemple, qui n'est pas forcément bio, ils ont eu la bonne idée de mélanger les agriculteurs conventionnels et les bio. Et ça, moi je l'ai trouvé génial parce qu'il y a un échange, il y a une ouverture là, et puis on va visiter et on voit très bien que ça peut marcher, même sans chimie. Un autre point qui m'a motivé pour le passage au bio, c'est l'ambiance qui règne dans les groupes et les organisations bio, que ce soit la foire agricole ou les journées grande culture et tout. Chaque fois qu'il y a une journée technique, les gens ont la banane, ils sont contents de faire leur métier. Les gens sont libérés, il y a une bonne ambiance, ça m'a vraiment frappé. Quand tu as décidé de passer en bio, ta famille t'ont suivi ou ils se sont dit là, il est complètement fou ? Non, c'était un fond derrière moi, les enfants, ma femme, puis les amis, beaucoup d'amis ou de connaissances qui ne sont pas du tout dans le milieu agricole et tout. J'aurais pu parler beaucoup de choses avant d'agriculture, ben oui, ils vous écoutent. Mais là, tout d'un coup, quand on dit bio, alors là, tac, les yeux, ting, les gens, ah ouais, génial et tout, c'est bien et tout, ils sont contents quoi. On voit que la société, elle est derrière, la réaction des gens et tout, c'est vraiment un soutien. Tu vois le développement du marché, t'as l'impression que c'est quelque chose qui va perdurer ou il y a une certaine part de risque ? Ouais, il y a quand même un risque, ouais. Oui, ça faut quand même le dire. Ce que j'ai entendu, c'est que dans le canton de Vaud, il y a 800 hectares qui passent en bio, c'est bien, mais il faut que derrière, il faudra qu'on gère le marché. Mais ouais, moi, je suis confiant. Quand on regarde les pourcentages, que ce soit d'hectares ou de nombre d'exploitation, c'est quand même encore une minorité, le bio, donc il me semble qu'il y a encore de la place. Si tu projettes maintenant ton exploitation dans 10 ans, elle sera où ? On aura peut-être plein de petites spécialités, de nouvelles cultures, de nouveaux services. Ouais, je ne sais pas, il y a encore plein de choses à imaginer, à inventer encore. Je me réjouis de ce passage au bio, de toutes les expériences qu'on va faire encore avec notre groupe aussi et tout, ça va être une belle aventure.